Mon activité de recherche se concentre sur les mécanismes moléculaires et cellulaires qui gouvernent la division et le développement de la cellule bactérienne et on s'intéresse plus particulièrement à des bactéries qui sont pathogènes pour l'homme. Depuis mon enfance, j'ai toujours été attiré par les aspects expérimentaux et depuis tout petit, je bricole toujours des différentes expériences. Et en même temps, j'ai été également toujours intéressé par les sciences de la vie et de la nature et donc très naturellement, au cours de mon cursus universitaire, j'ai développé mes envies par rapport à la biologie et surtout développé mon attirance pour la recherche scientifique. Le mieux, c'est que je vous montre. A l'origine de mes travaux de recherche, il y avait une sorte de défi qui concernait la caractérisation de protéines particulières que l'on appelle des sérinthrionine kinase ou thyrosine kinase. Ce sont des enzymes qui n'étaient pas identifiés chez les bactéries et à l'époque, il était admis que ces enzymes n'étaient retrouvés que chez les organismes supérieurs. C'est ce dogme que nous avons ébranlé et nos travaux ont permis de démontrer que ces enzymes étaient également retrouvées chez les bactéries mais également qu'elles jouaient un rôle central dans différents aspects de leur physiologie. Je dois avouer que je suis assez fier aujourd'hui de voir le nombre d'équipes et de travaux qui s'intéressent à cette modification et qui intègrent son impact dans leurs conclusions. Au fil des années, les travaux de l'équipe se sont orientés sur l'étude d'une seule espèce bactérienne, à savoir la bactérie Streptococcus pneumonii. Quand nous avons commencé ces travaux, nous étions vraiment loin d'imaginer où ces travaux allaient nous emmener car il nous a fallu assimiler tout un ensemble de concepts, d'informations pour comprendre ce que nous observions mais également comprendre ce que nous allions découvrir et notamment en ce qui concerne la division cellulaire, la ségrégation du matériel génétique et la morphogénèse de cette bactérie. Streptococcus pneumonii, qui est également appelé le pneumocoque, est une bactérie qui a une forme de petit ballon de rugby. Et donc c'est extrêmement intéressant de savoir comment cette bactérie se dévise en deux cellules filles qui vont conserver cette forme. Ce dernier point est particulièrement important car au-delà des aspects fondamentaux de nos travaux, qui sont le centre de notre activité, nos découvertes ouvrent justement des perspectives nouvelles en termes de traitement des maladies infectieuses d'origine bactérienne. J'aime à dire et redire que tous les types de recherche fondamentale n'ont pas forcément immédiatement des buts appliqués, mais que ce sont de toute façon des étapes nécessaires et indispensables pour d'autres chercheurs à terme pour développer une recherche plus appliquée qui justement débouchera sur le développement de nouveaux produits, de nouveaux concepts ou encore de nouveaux services. Dans notre cas, je suis fermement convaincu que le type de recherche que nous menons est à même d'offrir des éléments de réflexion pour le développement de nouvelles molécules permettant de lutter contre des bactéries pathogènes, par exemple résistantes aux antibiotiques. Pour réaliser ces travaux, nous utilisons au laboratoire différentes approches qui vont nous permettre d'apporter des éléments de réponse différents aux questions scientifiques que nous nous posons, l'idée étant de parvenir à une compréhension globale du processus étudié. Donc dans mon équipe, nous collaborons avec différents groupes en France mais également à l'étranger, et pour apporter ces réponses au niveau cellulaire mais également moléculaire, nous mettons en œuvre différentes approches comme la biochimie des protéines, la génétique bactérienne, les approches de biologie structurelle ou encore d'imagerie cellulaire. Donc pour moi, en fait, il y a une raison particulièrement importante qui explique pourquoi on a envie de travailler dans la recherche aujourd'hui, pourquoi on a envie de devenir chercheur. Et en fait, il s'agit de cette impression que l'on a lorsque toutes les pièces s'assemblent. C'est-à-dire lorsqu'après des mois d'efforts, des années d'efforts, après des discussions nombreuses avec les collègues et les collaborateurs, eh bien on a le déclic, on se dit c'est comme cela que ça marche. Et partager ces instants-là avec les collègues, et particulièrement les plus jeunes, notamment les étudiants qui sont au laboratoire, et de voir sur leur visage justement ce déclic et cette joie, eh bien c'est quelque chose de très gratifiant.